Le problème c'est, est-ce que le rôle du procureur de Paris c'est de faire de la politique ? Là beaucoup le policier a raison pour cette question. Non, le rôle d'un procureur c'est déjà un, de ne pas faire de la communication, parce que ce n'est pas son rôle, donc il y a aussi peut-être un manque de visibilité, parce qu'on adore dire que la justice ne fait pas son travail, donc c'est peut-être aussi de la com pour la justice de manière générale, et puis même pour aller plus loin, elle est où la présomption d'innocence ? Parce que quand on lit une de cette manière-là, ça sous-entend juger condamné, et à un moment, je le rappelais tout à l'heure, l'usage de la force ce n'est pas la violence policière, et ça dans l'inconscient des Français, ce n'est pas très clair. Et pour aller dans le sens de Rose, le procureur qui a fait la leçon cette semaine à Castaner, Mise de l'Intérieur, et à Gérard Collomb, le maire de Lyon, parce qu'il estimait que les deux parlaient trop sur Lyon, et finalement le même procureur, trois jours après, fait la lutte du Parisien aujourd'hui en France. Sauf que le procureur... Non, attends, attends, je suis désolé, on ne peut pas faire la leçon à Castaner, Mise de l'Intérieur, et faire la même chose. Il fait la même chose. Le procureur, il dit à Castaner et à Collomb, je suis le seul habilité à parler. Et là, c'est ce qu'il fait, finalement. Il n'est pas le seul habilité à parler, d'où il est le seul habilité à parler. Sur les enquêtes, sur les enquêtes. Non, mais je suis désolé, sur une affaire de terrorisme, on attend quand même que le ministre de l'Intérieur prenne position, et que le maire de la ville concernée prenne aussi position. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce de... Non, parce que le même procureur, il ne supporte pas non plus que les journalistes enquêtent. C'est une espèce de bataille de chapelle, où chacun veut tirer la couverture. Thierry, bonjour.